Retour dans cette salle intitulée Aspire, la salle Aspire où se déroulent les épreuves de gymnastique de ces Jeux asiatiques, les 15e. On va suivre la compétition féminine individuelle, le concours général, avec, c'est attendu, une victoire chinoise. A mes côtés pour suivre cette compétition, Benoît Caranoff. Bonjour Benoît. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors les chinoises sont les grandes favorites, elles ont survolé l'épreuve par équipe, elles ont survolé les qualifications. Autant dire qu'elles devraient logiquement se disputer le titre. Les sélectionneurs ne se sont pas beaucoup fatigués, il y avait 3 chinoises aux 3 premières places des qualifications. Attendez qu'on n'a le droit qu'à 2 représentantes dans cette finale, les 2 premières ont été retenues. Il s'agit de Henning et de Jujoru. Leurs rivales seront coréennes, les coréennes du Nord, notamment avec Hong-Soo Yong, avec Pyeong-Kwang-Soon. Et il y aura également 2 japonaises à suivre, Miki Uemura et Kyoko Oshima. Mais en gymnastique, chez les filles comme chez les messieurs, la Chine domine. La Chine a survolé les derniers championnats du monde. Et il est fort logique que la Chine domine également les compétitions de gymnastique ici à Doha. En préparation pour les JO de Pékin, on les sent déjà très en forme, mais il va falloir tenir jusque là. On sait qu'il y a pas mal de réserves dans les équipes chinoises. Oui, on ne s'inquiète pas. Non, on ne va pas trop s'inquiéter. Mais là, c'est vrai qu'il y a un petit manque de concurrence. Alors, évidemment, il va y avoir néanmoins une compétition. Et on le sait, en gymnastique et notamment en gymnastique féminine, il y a pas mal d'agrès à risque, notamment la poutre. Et les Chinoises ne sont pas à l'abri d'un petit couac. On l'avait vu d'ailleurs lors des championnats du monde. Mais on l'a dit, il y a de la réserve. Et si Henning, celle qui était en tête à l'issue des qualifications, venait à faillir, il y aura Joo Zuoru pour éventuellement la remplacer. Sachez que les Chinoises avaient plus de trois points d'avance sur leur premier rival, qui est la coréenne Hong Soo-Yong. C'est-à-dire qu'il y a une petite marge d'avance. Alors, côté féminin, on va évoquer les agrès. Il y a le saut de cheval, il y a les barres asymétriques, il y a la poutre et il y a le sol. Et les filles passent d'agrès en agrès, fond logiquement. Et on va débuter par le saut de cheval, pour ce qui est des toutes meilleures, avec la coréenne Hong Soo-Yong. C'est elle. Les coréennes très douées au saut de cheval. On a pu voir de grosses originalités lors des derniers championnats du monde, pour ces jeunes filles. Allez, c'est parti pour Hong. Voilà, avec Ayurchenko, double brille et demi, très gros saut, que l'on voit plus particulièrement chez les garçons. Malheureusement, un petit manque d'amplitude, qui la projette vers l'arrière et qui l'amène à sortir des limites. Et elle s'était qualifiée pour la finale des championnats du monde. Elle est donc parmi les 8 meilleures mondiales à cet appareil. Elle avait reçu une note de 14,650 en finale. 15,237 à la moyenne de ces deux sauts lors des qualifications. Elle était la troisième lors des qualifications. Mais là, malheureusement, vous le voyez, elle est sortie des limites. Elle va être sanctionnée. Mais réception un petit peu difficile. Alors, on la voit complètement décalée sur la table de saut, ce qui engendre un manque de hauteur. Et forcément, pour la rotation et la réception, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est ennuyeux parce qu'on vous parlait des Chinoises. Et parmi donc leurs plus grandes rivales, il y avait Hong Suyong. Et ce n'est pas bien parti. Ça commence mal, oui. Allez, on va voir si les Chinoises font mieux. On va sur la première d'entre elles, Zhu Zhuoglu. On va peut-être attendre la note, Dong Suyong. Un saut qui sera quand même fortement pénalisé. Mais une note finale qui risque tout de même d'être au-dessus de certaines concurrentes. Car c'était un saut de très grosses qualifications. Très grosse prise de risque. Alors, la note de la coréenne. Effectivement, il faut le rappeler, le système de notation a changé. On a maintenant une note de départ. Et de cette note de départ, qui est fonction de la difficulté de l'exercice, on retire toutes les erreurs. Ça vaut à chaque fois quelques dixièmes de points en moins. Et notamment là pour la sortie, Benoît, combien de points en moins ? Trois dixièmes, plus tous les pas que l'on a pu voir vers l'arrière. Ça peut monter cinq, voire huit dixièmes en totalité. Donc, ça lui coûte cher. Après, tout dépend du jury. Il y a des réunions avant chaque compétition. Pour ce bruit, il fait un peu. Là, le jury tarde à se décider. Vous l'avez peut-être vu, il fait appel à la vidéo. Là, c'est apparemment une petite hésitation. Sa palabre, ça discute. Et la note qui tombe, 14 900. Elle a limité la casse. La voie à Juzoru. Deuxième donc des qualifications. Elle a 18 ans. Et elle était présente également dans l'équipe de Chine. Victorieuse des derniers championnats du monde. Avec un renversement arrière. Yurchenko, vrille à demi. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Très dynamique. Très propre. Elle a joué la simplicité. Elle a enlevé une vrille. Comparé à la coréenne. Mais la réception était nettement meilleure. Toujours ce choix difficile à faire. Prendre des risques ou alors rassurer. Pour l'instant, c'est plus favorable à ceci. Voilà, regardez la vrille à demi. La réception parfaitement maîtrisée. L'impulsion des bras, la face d'envol. Et l'acrobatie. La réception qui n'est pas pile chute néanmoins. Non, c'est vrai. Mais dans les sauts en rotation arrière comme celui que l'on vient de voir. Les gymnastes arrivent dos au sol. Et c'est toujours plus difficile de maîtriser la réception. Il est très rare qu'une gymnaste pile ce genre de saut. Alors sachez que Joe Zuoru avait terminé huitième des qualifications mondiales. Et douzième de la finale lors des champions du monde à Horus au Danemark il y a quelques semaines. Et son meilleur exercice, c'est la poutre. En tout cas, lors des derniers champions du monde. Elle est également excellente aux barres asymétriques. C'est une vraie généraliste. Jouzuoru. Alors ces dames vont-elles se décider un peu plus vite ? Logiquement, la note devrait être légèrement supérieure Benoît ? La note de départ est un peu moins haute. La note de départ était légèrement moins haute. Apparemment il y a un problème de... Un problème de machine. Un problème de machine mécanique. Ou électronique, qui sait ? Petit échauffement. Alors la note de Jouzuoru est-elle supérieure aux 14 900 ? Oui, ça doit tourner aux alentours de 15, je pense. La note de départ était de 15,50. On peut considérer qu'il y avait 5, voire 6 dixièmes de faute sur la totalité du saut. Donc logiquement, on devrait être à nouveau... Ben voilà, c'est nettement moins haute. 14,250. Plus d'un point de faute. Je ne sais pas où ils sont allés les chercher. Enning. Note de départ, 15. Lune salto avant Carpe, suivi d'un demi-tour. Ceux en renversement avant. Relativement simple, mais là aussi très bien maîtrisé. On joue de la sûreté. Alors 15, évidemment, pour avoir une note d'arrivée très haute. C'est difficile quand on a une note de départ de 15, puisqu'on va donc lui retirer quelques petites poussières. L'exécution est quasi parfaite. Ouais, quasiment parfaite. Tout petit manque d'amplitude au niveau du salto Carpe. Le jury demande aux gymnastes de montrer toute leur aisance. Et là, on voit le corps qui reste fermé jusqu'à la position d'arrivée. Ouh, il y a ce pas hors limite. Ça, ça va lui coûter cher. Voilà, déjà que le saut n'était pas très difficile. S'il y a des petites erreurs comme celle-ci. Au moins 4 dixièmes. Donc on est à 14,6 à peu près. Ouais, ça va être en dessous. Ça va être en dessous de 14,6. Allez, 14,500. On joue au petit jeu des pronostics. Et c'est quand même une petite surprise d'avoir la Coréenne en tête, même si la Coréenne est, je vous l'ai dit, une véritable spécialiste du saut. Elle était finaliste mondiale à cet appareil. Et au concours général. Ah bah voilà, effectivement, bien vu. 13,750. Un cécé vert. Ah oui, le jury est impitoyable. La première japonaise, Kyoko Oshima. Note de départ, 15 également. Yurchenko suivi d'une vrille. Là, c'est une chute très nette. Et Oshima, elle aussi va être pénalisée. Pas loin d'un point, elle aussi va être... Oui, facilement, là. On a vu, elle a complètement manqué son appel, son impulsion de bras. Elle va être en dessous des 14, donc. Voilà, on voit les bras qui se fléchissent, les épaules qui passent devant. Qui passent vers l'avant. Et forcément, au détriment de la hauteur et de la rotation, c'est maintenant que l'erreur se fait. Là, on voit les jambes qui se désunissent. Et là, forcément, le sol arrive beaucoup plus vite que prévu. Ça ne pardonne pas. Eh bien, on est loin, loin d'atteindre la perfection dans cette finale pour l'instant. Comme il n'y a qu'un saut pour le concours général. C'est trop tard. Eh oui, ça se paye cash. 12,850. Des notes très faibles. Alors, c'est les sixièmes. C'est bien sûr que d'autres gymnastes évoluent à d'autres appareils, à d'autres agrès. Miki Uemura, la deuxième japonaise. Yurchenko vrit pour elle aussi. Cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. La réception est beaucoup plus assurée également. On a vu la phase d'envol nettement plus haute. L'impulsion des bras a fonctionné, cette fois-ci. Soit en Yurchenko, rondade, flip, impulsion des bras. Et ici, la pirouette. Les jambes se fléchissent un peu. Ce sont aussi des petits dixièmes qui s'envolent là pour la japonaise. Mais on reste toujours assez loin des 14,900 de Hong Soo-Yong. La coréenne. La coréenne du nord. Qui a quand même chuté. Vous voyez, c'est assez étonnant. C'est dire la grosse difficulté de son saut. Le gros niveau de difficulté. D'autres gymnastes qui évoluent en barres asymétriques. Parallèlement, notamment donc l'autre coréenne. Pyong Kwang-sun. 20 ans. Un âge presque canonique dans la gymnastique féminine. Les barres asymétriques. Un des agrès les plus spectaculaires. Avec ici un lâchet de barres en Ginger. Remontée à la TR. Grand tour soleil. Lune dorsale. Grand tour sur un bras. Et ici, un deuxième lâchet de barres en Jäger. Tour complet et demi. Suis d'un salto pack demi-tour. Très bien exécuté. Ici, une petite hésitation. Retour sur la barre supérieure. Sans doute effectuer la sortie. Prise d'élan. Et double salto arrière. Tendu. Oui, c'est beau. C'est très très beau ce qu'a fait Pyong Kwang-sun. Coréenne du Nord qui était également présente en finale du concours général des championnats du monde. Elle avait pris la 17ème place. Et aux barres asymétriques. Qu'elle avait terminé 29ème avec une note de 14,525. Une note qu'elle devrait atteindre, je pense, encore aujourd'hui. Peut-être même dépassée. Parce que, on l'a vu avec la compétition masculine, les juges sont un petit peu plus généreux que lors des championnats du monde senior au Danemark. Et là, il y avait beaucoup de contenu. À l'image de cette dislocation d'épaule, on peut apprécier le travail des mains de la magnésie. Ici, le lâcher de barres en Jäger. Un tour complet et demi. Suivi du salto demi-tour entre les barres. On va revoir ici la sortie. Un et deux salto. Corps tendu. Vision du sol. Réception. Un petit pas. On lui pardonne. Allez, la note. On ne veut pas être très loin des 15 à mon avis. C'est plutôt bien parti pour la Corée du Nord. D'accord, pour les deux Coréennes qualifiées, donc, pour cette finale. À noter que les Coréennes sont en forme, puisqu'elles ont pris la deuxième place du concours par équipe, gagnée bien évidemment par la Chine. Et là, voilà, cette note, eh bien, le jury n'est pas si généreux que ça, finalement. 1400 pour Pion Quang Son. Et bien, voilà, le classement. On n'a pas vu Henning, mais elle est quatrième. Et pour l'instant, le classement est un petit peu surprenant, puisque c'est une Nord-Coréenne, Hong Suyong, qui mène le bal. Après, donc, le saut de cheval devant Juu, Juru, Pion Quang Son et Henning. Voilà, donc, un classement un petit peu surprenant. Mais, on l'a dit, le saut de cheval, c'est la greffe fort de la Coréenne qui mène le bal. Et, vous voyez, les notes descendent jusqu'à 10 800 pour la fête venant de Mongolie. Koko Oshiba. Avec une entrée en rondade, salto arrière, pieds décalés. Ici, un tour complet avec un grand écart. Salto avant groupé. Très bien rattrapé. Flip, pieds décalés, suivi d'un salto pieds décalés. Là aussi, c'est pas mal. Salto décalé avec demi-tour. Un petit tour complet. Et un salto costal. Ici, le fameux flip poisson. Voilà, pour l'instant, c'est bien ce qu'elle nous fait, la japonaise. Un petit peu moins de rythme, là, que la chinoise. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus haché. Elle prend son temps, mais pas de faute pour l'instant. C'est plutôt bien sur le plan chorégraphique. La sortie. Voilà, double brille et demi. Là aussi, un petit déséquilibre. C'est un mouvement très correct, mais ça devrait pas atteindre des sommets. Non, non, c'est quand même beaucoup moins fourni en contenu que Henning tout à l'heure. Et la note devrait s'en ressentir. On rappelle l'excellente note de la chinoise, 15-600. On voit tout de même ces deux acrobaties enchaînées, très bien maîtrisées, très bien réalisées. La japonaise, logiquement, aux alentours de 14-500. Entre 14 et 14-500, allez, pour ne pas se mouiller. Avec notamment cette sortie qui sera pénalisée. Combien pour ce pas à la réception ? Moi, je mettrais 3 dixièmes. Allez, hop. Voilà. Je suis méchant. Il est comme ça, Benoît. 3 dixièmes pour un grand pas, non, c'est logique. C'est le barème. Les pas à la réception qui peuvent aller de 1 jusqu'à 5 dixièmes. Tout est en fonction de la grandeur du pas. Ah, c'était pas le petit pas. C'était pas le petit pas, là. C'était plutôt le grand pas. Donc, ça sera dur d'atteindre même les 14-500. Eh bien, voilà, 14-350 pour Kyoko Oshima. Et elle est provisoirement à la troisième place. Mais attention à sa copine, Miki Uemura. Qui va essayer de faire mieux. Salto avant groupé. Un gros centré. Prise d'élan. Salto avant groupé à nouveau. Non, il s'est beau. Flip, pied décalé. Salto, pied décalé. C'est un enchaînement qu'on a pu voir presque chez toutes les gymnastes. Salto avant, pied décalé. Socambré. C'est une belle école, l'école japonaise. Oui, oui, on apprécie notamment la chorégraphie. Voilà, manque un peu de difficulté. Un salto carpe. Non, ça tombe pas. Oui, mais ça sera néanmoins sanctionné. Ça, je pense que les juges l'ont vu. Oui, oui, ça, je pense qu'ils l'ont vu. Ah, ça peut arriver, hein, que je n'arrive pas à voir, ne vois pas, mais c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Salto écart. La sortie maintenant, Honda, double bruit ennemi. Mais c'était juste, on a vu le pied mordre sur le bout de la poutre. Je crois qu'elle est contente, là, parce qu'elle a failli tomber. Oui, elle aurait pu se faire mal, oui, moi, et finalement, elle réussit une très, très belle prestation. Et vous le voyez, on reste très complice du côté japonais. Elle, il y avait beaucoup, beaucoup de très belles choses. Et malheureusement pour elle, on ne va pas lui donner un petit dixième de bonus pour l'artistique, mais je trouve que sur le point chorégraphique, c'était très intéressant. Ou c'était juste, là ? Oui, là, c'est effectivement quelques dixièmes qui se sont envolés. On n'a pas bien vu, mais les jambes sont désunies, la rotation n'est pas vraiment terminée. Mais elle est contente, c'est l'essentiel. Elle est souriante, Mickey, vous le voyez. Et la note ne devrait tout de même pas atteindre des sommets. Au champion du monde, elle avait reçu une note de 14,275. Oui, ça va être en dessous, là. Oui, je pense que ça serait un petit peu en dessous. 14. Eh bien non. Mickey, oui, moi, reçoit un 14,300. Eh bien, c'était un petit peu sévère de notre part, mais bon. C'est vrai que les erreurs ont été concentrées dans la toute fin du programme. Hong So-Yong, attention à elle, c'est pour l'instant le leader surprise de cette compétition après deux agrès. Et rondade, salto arrière tendu, c'est la chute. Aïe, 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 dommage, je pense qu'elle vient de perdre toute chance de menacer plus longtemps les chinoises. Alors, début de programme en plus, c'est pas évident de se remettre dedans. Salto avant-pieds décalés. Salto costal. C'est un tour complet, corps groupé. Salto avant-pieds décalés. C'est un tour complet, corps graphique. Allez, préparation maintenant. En rondade, double arrière groupé. Quel dommage. Il n'y a même pas à la réception, mais une chute qui sera bien évidemment sanctionnée. Le classement, toujours donc les chinoises qui prennent la tête. Et regardez l'écart entre les deux chinoises. Cinq centièmes seulement, l'écart entre In-Ying et Jou-Jou-Rou. Tout va se jouer au sol et ça va être évidemment très serré. La coréenne, Hong Su-Yong, a reculé à la troisième place. Jou-Jou-Rou qui joue le titre. L'écart est infime, on le rappelle, entre les deux chinoises. Qui devraient, comme prévu, finir première et deuxième. Mais dans quel ordre ? Allez, pas le droit à l'erreur, donc. Double vrille, simple. Je me demande si elle ne devait pas enchaîner une acrobatie derrière. Là, c'était pas très académique, cette réception. Allez, se reconcentrer. Vrille et demie, suivi d'une vrille avant. Là, ça passe. On a été surpris. Oui, surpris, mais apparemment, c'était volontaire. Ça a fait son petit effet, en tout cas. Un double pivot. Rondade flip, double vrille et demie. Il faut qu'elle fasse attention, là, à ne pas sortir du praticable sur ça. Doubta le temps arrière carpé, là, ça passe. Je me demande s'il ne va pas se faire pénaliser. Il y a des originalités, notamment cette sortie, mais il y avait quand même quelques petites fautes. Benoît, et pour aller chercher Henning, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Point d'interrogation sur la première diagonale. A-t-elle fait exprès ? Je ne pense pas. La médaille d'or qui se joue, maintenant. Jou, Zouoru. Il doit dépasser les 15 pour être à l'abri. Qu'en pensez-vous, Benoît ? 15-100, 15-200 ? Oui, oui, ça va être tout juste, oui. Quoique, pas de... Eh bien, 14-850. Elle n'atteint pas les 15 fatidiques. Elle n'atteint pas non plus les 60 points. Ça laisse quand même la porte assez grande ouverte à Henning. Allez, ça commence avec un full-in corps carpe. Ici, vrille et demi, suivi d'une vrille avant. En tout cas, elle a l'air déterminée, là, dans sa chorégraphie. Ah oui, une grande souplesse, une grande tonicité. Elle va vraiment très haut, Henning. Ici, double carpe et pile chute, oui. C'est superbe. Triple pivot. Si elle continue comme ça, ça devrait suffire. Allez, dernière diagonale. Rondade Flip, double bruit et demi, ça passe. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je pense que la médaille d'or n'est plus très loin. Ah oui. C'est très beau, c'est très beau ce qu'a fait Henning. Et elle n'a absolument pas craqué. Je pense qu'elle vient de s'adjuger sa deuxième médaille d'or dans ses Jeux Asiatiques 2006, après l'épreuve par équipe. Oui, franchement, ce serait très logique qu'elle soit moins bien hantée que Ju-Zuo-Ru. Oui, l'entraîneur qui peut être fier de ces deux gymnastes. Oui, un et deux. 1 et 2, elles ont répondu présentes au rendez-vous. Le podium est connu, mais dans quel ordre ? Deux chinoises, une coréenne. Et c'est Henning, Henning qui est sacré, médaillé d'or dans ses Jeux asiatiques. Henning qui s'impose devant Ju Zuoru. Elle a dépassé les 15 assez nettement. Et c'est donc fort logiquement qu'elle s'impose avec de très bonnes notes au sol et à la poutre. On l'avait dit, ce sont deux agrès forts traditionnellement côté chinois. Et c'est donc Henning qui triomphe devant Ju Zuoru et Ong Su Yong. Miki Uemura remporte le duel entre japonaises. Et Pyong Kuang-sun complète, on va dire, ce tir groupé de chinoises, de coréennes, de japonaises. Et derrière, c'est la Corée du Sud avec les deux coréennes du Sud qui se suivent. Les nations fortes sont au sommet du classement. Et Anna Ndikova-Luzbek termine finalement à la dixième place. Voilà pour cette compétition féminine individuelle. La Chine poursuit sa radia dans ses Jeux asiatiques. En gymnastique, c'était évidemment très attendu. Après le triomphe chinois des championnats du monde, il est fort logique que les chinois dominent également les Jeux asiatiques. Victoire donc de Henning devant Ju Zuoru. Merci d'avoir regardé cette vidéo !